Bonjour tout le monde, je m'appelle Dolly Pocam, promotrice de SELAXAL. SELAXAL, c'est la compagnie agro-industrienne du Cameroun. Alors, nous existons déjà depuis six ans, mais légalement depuis octobre 2020. C'est le plan de la déstabilisation camerounaise et le temps aussi d'acquérir certains papiers au niveau de la conformité du produit et au niveau de la note de l'enregistrement de la marque. Alors, cela se transforme le soja en yaourt qui est présenté sous cette forme-ci que vous voyez en sachet de 225 grammes comme volume, qui se commercialise à 220 francs le sachet. Et les bienfaits du soja ne sont plus approuvés. Nous connaissons que le soja est l'aliment le plus riche en protéines, deux fois plus riche que les protéines d'origine animale, telles que la viande et l'œuf. Alors, nous constatons aussi que le soja est très moins cher, mais très peu exploitant en boissons. Beaucoup transforment le soja en huile, mais personne a un théor de Cameroun qui a longtemps transformé le soja et qui règne depuis plus de 25 ans à mettre dans le domaine sans concurrence. Tout le monde, parce que le soja est un aliment, non seulement très riche, mais qui est très difficile à transformer parce qu'il en parle de la santé de ceux qui les consomment. Alors, beaucoup sont convaincus plus dans l'huile. Alors, c'est la salle à oser, c'est la salle à prévu de transformer aussi le soja, mais va apporter une innovation dans le secteur laitier, non seulement au niveau de la durée, mais au niveau de la conservation. Nous savons que les yaourds sont conservés à un température de 4 degrés Celsius, mais la difficulté de conservation ne permet pas à toute la population de s'entrecurer. Parce que si le produit n'est pas conservé à 4 degrés, il est altéré et, par conséquent, aussi pour la santé. Donc, nous avons apporté une innovation dans ce secteur-là. Nous allons fabriquer non seulement un produit qui va durer plus longtemps, qui va quitter, qui ne va pas faire seulement un mois, mais qui va faire 6 mois à 1 an de conservation et qui sera conservé à la température ambiante. Donc, plus besoin de réfrigérateur. La personne qui ne consomme pas le produit glacé, par exemple, pourra consommer le produit sans que ça n'affecte sa qualité, son goût et sa texture. Donc, voilà les deux innovations que CELAC-SAL va apporter aux produits laitiers que les autres n'ont pas pu apporter jusqu'ici. Et ça va permettre à CELAC d'agrandir son champ d'action au niveau de la distribution, de pouvoir livrer toutes les périphériques du Cameroun et aller jusqu'à dans la sous-région même, étant donné que le produit va durer plus longtemps. Alors, CELAC-SAL déjà produit 250 sachets par jour. Déjà, notre capacité de production nous permet de produire 250 sachets par jour, qui est commercialisé à 220 francs. Nous avons un moyen aussi qui nous permet de ravitailler déjà la zone de Douala parce que notre objectif déjà à bout de DME, c'est de pénétrer toute la ville de Douala dans les moindres coins. À moyen terme, c'est de pénétrer tout le Cameroun et à long terme, de pénétrer l'Afrique. Nous savons que nous avons du potentiel. Nous avons une équipe fortement constituée, très habillée, très apte en la matière, des techniciens fortement qualifiés qui ont été formés par les professionnels du monde. Donc, nous n'allons pas nous arrêter là. CELAC-SAL va fabriquer plein d'autres produits, des jus de fruits, CELAC-SAL va faire des purées de fruits, CELAC-SAL va transformer beaucoup d'autres aliments biologiques, pas seulement le soja. CELAC-SAL va transformer le sorgo, le riz, le mythe. Et CELAC-SAL va fabriquer beaucoup d'autres boissons qui vont apporter à l'être humain beaucoup de satisfaction en termes de consommation. Donc, vous voyez, on a tellement travaillé pour vous donner... Nous avons un projet de qualité au niveau du fond et aussi au niveau des affords. Le sachet est attrayant et il est disponible dans les boutiques de Douala 2e et 3e présentement parce que nous n'avons pas encore... Nous n'avons pas encore la capacité de production nécessaire pour pouvoir satisfaire tout le ramourou et tout Douala. Donc, comme je suis très optimiste, si nous avons ces 1 million de francs, lundi matin, nous passons la commande de la bâchique qui va nous permettre de produire 1 000 litres par heure, soit 4 400 sachets. Et dans ce cas, nous pouvons ravitailler tout le Cameroun, tout Douala et n'importe où à n'importe quelle heure. Je suis disponible pour vos questions. Vous gagnez déjà 1,6 million pour moi, n'est-ce pas? Pourquoi alors vous avez besoin d'un million de francs? C'est là que ça s'est auto-financé. Depuis le départ, ça n'a reçu aucun financement. Nous avons peu à peu acquéri certaines machines. Nous avons commencé par l'industrie artisanale que nous avons fabriquée nous-mêmes par nos soins. Et puisque nous avons commencé à vendre, nous avons peu à peu, avec l'argent que nous avons pu gagner, pour ouvrir non seulement nos charges, mais acheter certaines machines, telles que le pasteurisateur, le mixeur, le croyeur, pour déjà avoir constitué une micro-industrie qui pourrait nous permettre d'avoir un produit de qualité. C'est pour ça que je demande, c'est clair. C'est le poids de l'argent. Donc, vous êtes déjà 220, non? 250, 200 chènes. 325, c'est un pack. Oui, et le prix, c'est 220 francs. Et je fais des cartes, c'est 1,6 million. Donc, vous êtes déjà millénaire. Non, pas du tout. Pourquoi est-ce que vous, vous ne voulez pas gagner avec les jeunes ici? Non, 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 pas du tout. Nous savons que l'industrie, les équipements industriels sont énormément chers. Énormément. Et localement, nous n'en trouvons pas. Nous sommes obligés de passer la commande à l'extérieur. Donc, déjà, avant de venir devant vous aujourd'hui, il fallait qu'on ait un projet de qualité à vous présenter. Donc, avec cet argent que nous avons gagné, qui est déjà très peu suffisant, nous avons, avec l'ingéniosité de nos techniciens, pu acquérir certaines machines que vous voyez là en vidéo. Sinon, c'est qu'on n'aurait même pas le strict nécessaire. C'est vraiment le strict nécessaire pour pouvoir déjà vous produire ce produit-ci. Et maintenant, nous avons, nous produisons déjà la meilleure capacité de production des patrons. Nous avons encore besoin des machines. Nous sommes encore au début. Nous avons encore beaucoup de choses à faire. Et si nous avons cette machine-là, nous pouvons travailler, être en sorte d'agrandir plus encore le signe. Et je précise que depuis, nous, nous fonctionnons en fonds propres. Donc, tout ce que nous gagnons, nous l'investissons un peu, un peu dans le matériel de production. C'est rien qu'un débit, c'est rien qu'une micro-industrie. Nous voulons arriver à une très grande industrie de bain. Ok. Mais c'est un angle de bouchoir. Donc, il y a un bouchoir. Ok. Une expression. Je vais comprendre. Moi, je dois consommer ça. Mais j'ai un peu ma santé et j'ai beaucoup de choses à faire sur terre. Donc, je ne veux pas que votre syrabite me tue parce que je prends mon argent, j'achète votre syrabite. Après, je meurs dans quatre ans. Donc, l'Afrique va me faire comme ça. Comment est-ce que vous pouvez me réassurer que si je consomme ça, elle ne va pas nuire à ma santé? Merci. Ok. Déjà, les procédés sont mis à main. Si vous me permettez, je peux faire venir mon collaborateur qui est là, qui est un seul technicien, parce que je travaille pas assez d'être toute une équipe avec moi, qui est un seul technicien qui peut vous aborder plus d'éléments pour accompagner votre médecin. Appelle-le-Ven. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Christian Benerbel, technicien, technicien, à l'avoir demandé le procédé. Monsieur le responsable technique de la pollution des yaourds au soja. Bon, pour commencer d'abord, on va parler du procédé. Avant d'entrer dans l'industrie, il faut utiliser déjà un certain nombre de procédés. Et le procédé parle depuis la sélection de la graine. Parce qu'il faut sélectionner la graine, on prend de la graine, on sélectionne la meilleure graine, on débulper les graines. Et maintenant, on la mène à l'usine. Les cinq graines au départ sont des graines déshydratées. Donc, il faut réhydrater la graine. Et pour réhydrater la graine, il faut utiliser de l'eau. Et sur l'utilisation, il faut l'eau. Bon, généralement, nous, on a de l'eau du corage et de l'eau de la source. Mais nous mettons sur pied un procédé qui nous permet de passer à l'utérifultation. Donc, avec les différents étapes de filtration, cinq microns, 20 microns d'arôts, autant pour moi, cinq microns, et puis 0,001, qui est l'utérifultation. Ça fait cette eau-là maintenant qu'on trempe la même de soja. Parce qu'au départ, l'eau qui vient, que ce soit du forage ou bien que ce soit de l'eau de l'acidère, n'a pas tous les caractéristiques qu'il faut, les caractéristiques nécessaires. Parce qu'en parlant du transfert de l'eau, on a des particules que l'on peut récupérer en route, des particules solides, des particules minéraux, qui ne sont pas bonnes pour le processus de fabrication. Donc, au départ, l'eau est d'abord traité avant d'hydrater les fers. Et donc, les fers sont hydratés maintenant, on va passer au poillage, qui est un possédé maintenant des sanctions. Donc, ça veut dire qu'on va poiller la ferve, la ferve de soja, on va passer à la séparation des fibres. Parce que dans la ferve de soja, nous avons des graines, nous avons des fibres. Et maintenant, il faut exploiter ces fibres-là en les séparant de la matière sèche. Cette matière sèche maintenant est récupérée et on assaisonne, ce qu'on appelle généralement le mélange. Ici, ce n'est pas utilisé par les produits chimiques. Donc, du sucre et du lait. Si peut-être que vous avez une équipe qui peut faire un tout, vous pouvez voir comment ça se passe, ça sera plus idéal. Oui. Bon, maintenant, après ce mélange-là, on va passer par cela dans la reconstruction du mélange. Quelle que soit la technique que nous utilisons, il y a ce qu'on appelle le phénomène de contamination. Donc, c'est vrai que lorsque l'on mélange, le produit s'est contaminé à la base. Et nous avons mis sur le pied maintenant un procédé qu'on appelle le pas de la personnalisation, qui consiste à chevaler à une certaine température. On va quitter la température en bien qui est 30 degrés jusqu'à 90 degrés. Pour détenir, selon ça, la plupart des micro-organismes pathogènes, la flore sauvage, la flore banale, et même des naturels, les produits qui vont permettre... Oui, qui vont permettre au fondement de ce qu'on appelle ma télé. Donc, je crois que le procédé est mis en place pour avoir un produit de qualité. Oui, merci. Mais je pense qu'il y a déjà 5 produits sur le marché. Dans la boutique, depuis peut-être 20 ans, il y a 5 produits sur le marché. Je pense qu'on a le même produit, mais je ne sais pas le numéro, je ne me rappelle pas le nom. Tablet. Louris. Louris, oui. Donc, comment est-ce que vous allez voir nourrir sur le marché ? C'est quand même, il y a beaucoup d'argent. J'ai parlé de la spécificité que nous, on aura par rapport à Camelay. Déjà, on va faire un produit en bien. Un produit qui n'aura pas besoin d'être conservé au frais. Donc, ça veut dire que pour la personne qui ne consomme pas des produits glacés, il pourra s'en procurer facilement. Et le 2, la durée. Nous allons travailler sur la durée. Nous allons faire passer le produit d'un an à 6 mois de conservation, voire un an de conservation. Et ce qui va permettre d'avoir un plus large de changement parce que Camelay n'arrive même pas à couvrir les 30% de la population nationale, à cause, effectivement, des étudiants. Ok. Dernière question. Ça vous coûte combien de produits et un sachet comme ça ? Est-ce que vous vendez à 220.000 ? Ça coûte combien ? 220.000, désolé. Ça coûte combien ? Le coût de production. Le coût de production. Parce qu'on trouve de la matière première à moindre ou sur le marché. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. 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 Je pense. Je pense que vous avez des produits à base. C'est un bon produit. C'est un bon produit. C'est un bon produit. est-ce que ça a duré ? Oui, ça a duré, ça a duré, c'est mentionné sûrement avec la manipulation, c'est ça qui s'est passé. C'est mentionné... One year ? La durée, c'est combien de temps ? Pour le moment, c'est un mois. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a des mini-éléments à qui est, d'avoir une académique des marathons, et d'experter une relation est claire ? C'est-à-dire, c'est un important élément. C'est un élément très important. Pourquoi vous n'avez pas mis ça ici ? Non, c'est mentionné. Sûrement avec la manipulation, à l'avenir, c'est effacé et effacé. C'est mentionné. Tous les autres éléments sont là. Oui, par rapport à la date, les autres éléments sont imprimés directement chez le fournisseur. Mais la date, on positionne, lorsqu'on veut le produire dans la machine, et là, le roulement peut parfois déranger. Mais je crois qu'il y a des sachets qui sont bien imprimés. Mais chez le fournisseur à l'avance, quand on produit l'emballage, on n'imprime pas la date de prévention dessus. C'est l'ordre de la fabrication, puisque ça a eu une durée de vie. Bon, bon, tous nous-mêmes, nous imprimons le... Ça veut dire que vous devriez travailler sur vos propres choses. Oui, vous devriez travailler sur ça. C'est un important élément. Pour quelqu'un qui a acheté, vous et moi, vous devriez faire ça. C'est sûr que c'est... Merci. Merci. Now, yeah, I'm very interested in this. This is good. And this is for our kids. We have to be sure equally that they are consuming products that will not have a negative impact on their health. How did you go about having that expiry? Was it done by yourself? How did you do this? 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 The duration of your life is determined by the laboratories, like the Center Pasteur, and also the Center Pasteur-Yaronde. We also have, what we call it, the experiments that we do to look at the vieillissement. To look at the vieillissement. So that means there is a difference. But, generally, with the procedures that we use, it allows us to know that, at this level, the product is better. We do some analysis to confirm that. Do you have the documentation that you can use? Yes, we have the documentation. We are in the product that you can use. Have you already done? Or... Because you said generally. When you say generally, it's like if it was done. But we ask if you have already done. Yes. First of all, for a procedure, the most important thing is, at the beginning, because when we do the experiments, we do not do the data for every day. Because we already put a procedure that allows us to arrive at this stage. So that means that when the procedure is already validated, the data for the pensions will occur during the process of the fabrication of each product, at every moment. When we talk about the procedure, it means that we already program the machine that 1 plus 1 is equal to 2. So, every time there is a production, it will be the same procedure that will be followed. So, to combat this problem, we will pass to the ambient. The ambient is going to solve all these problems of conservation. It means that the person who will buy the product, who may not have the same temperature as me, who may not have the same temperature as me, who may be able to conserve it at 2 degrees, which will acquire the product. We will pass to a ambient product that will not suppress all the things that will be constrained by conservation, and that will not acquire the product in the language. So, to combat this problem, you cannot enable this error. But, I did not see that in English, like how English手rops do I, my chérie. How do we even do the answer? We are not going to do my approach. What do we even do, we do. Maybe we just do it vårt one. Monisaturé, tu ne connais pas ça ? On va faire commande, c'est-à-dire que c'est seulement pour le prendre pour vous, c'est commande. Non, pas du tout, c'est des améliorations qu'on va prendre en compte lors de la prochaine commande. C'est une mission. C'est un bon produit, moi j'ai le félicite, mais je pense qu'il faut mettre ça au sein. Ce sera fait. Merci beaucoup. Merci, ce sera fait. Il ne faut pas avoir un docteur dans la salle quand vous parlez des produits, parce qu'il y a les gens qui sont immunodéprimés, il y a les gens qui ont des problèmes de foie, il y a les gens qui ont des problèmes des reins et tout ça, donc il faut faire attention. Et ce que je voulais vous dire, la vidéo que vous avez faite, que je suis en train de voir en tant que médecin, il faut avoir un peu plus de housekeeping. Housekeeping veut dire que ça doit être plus propre que ce que je vois là. Oui, parce que quand je vois là, je vais dire à mes malades, non, ce n'est pas un produit qu'il faut conserver si vous êtes immunodéprimés et si vous avez des problèmes de foie et tout ça, parce qu'il y a une petite bactérie qui passe. Donc, good housekeeping, c'est très important. Thank you. Oui. Donc, selon ce que je vois, vous n'avez pas à vous, non, non, vous n'avez pas à vous. Non, non, il ne faut même pas répondre. Mais ce que je vois, je suis à train de vous plonger. Merci beaucoup. Merci beaucoup.